Je suis un raconteur d'histoires, je crois que c'est ça que je suis, à la fois réalisateur, scénariste, romancier, donc tout ce qui touche un peu aux histoires me passionne depuis petit en fait. C'est moi qui racontais les histoires à ma mère pour qu'elle s'endorme, c'était l'inverse, tu vois. Je sais pas pourquoi ça a commencé et donc en fait, forcément je luttais pour pas qu'elle s'endorme en fait, tu vois, parce que je voulais rester avec elle plus longtemps. Et donc ça a commencé comme ça et donc j'ai dû développer des techniques narratives, tu vois, avec des surprises, des coups de théâtre, des choses comme ça pour justement prolonger l'intérêt. Et au début, bon ça marchait pas trop donc je me disais bon, je chronométrais, tu sais, j'avais ma montre et je le chronométrais. Et je faisais des progrès tous les jours parce que je voyais que, voilà, donc je savais pas juste qu'un jour j'en ferais mon métier, quoi, voilà. Le fait du fait des pièces de théâtre, tu vois, dans son lycée, ça commence comme ça. Donc on se rend pas compte en fait qu'on glisse progressivement vers quelque chose qui correspond au goût qu'on a, aux envies qu'on a. C'est comme ça que naît la vocation, je crois. En tout cas, pour moi, ça a pas été une lumière qui me tombe dessus en disant tu seras cinéaste, mon fils. Tu vois, c'était plus une suite de contact avec le milieu artistique. Ça commençait par le dessin. Donc tu vois, c'est très loin finalement du cinéma. Ça commençait par le dessin, une passion pour le dessin et le dessin animé en particulier. Donc je suis arrivé au cinéma par le truchement du dessin animé et progressivement, ça m'a amené au cinéma avec deux passions. Le dessin, les beaux-arts et puis le théâtre, c'est-à-dire le fait de faire des pièces de théâtre, c'est-à-dire le contact avec les acteurs et le contact avec les dessins. Et la fusion de ça, finalement, ça a donné le cinéma pour moi. Mon premier, mon premier scénario était un roman sans que je le sache parce que je ne savais pas écrire de scénario. Un scénario, c'est quelque chose de très technique. Et je me souviens que Alain Delon, qui est finalement la personne qui m'a donné ma chance, mon mentor, disons, dans le métier, c'était lui. Il a produit mon premier film qui s'appelait Le Passage et j'avais 25 ans. Donc j'étais tout jeune et j'avais fait deux courts-métrages. D'où aussi l'idée de se dire que finalement, il n'y a pas vraiment de façon d'arriver à accomplir ses rêves. En fait, la seule façon, vraiment, c'est de les exprimer parce que c'est ce que j'avais fait. Je connaissais personne, moi, dans ce métier du cinéma et j'avais exprimé mes rêves à travers l'histoire que j'avais racontée. Et donc, en fait, cette histoire, elle était lisible. Quelqu'un pouvait la lire et en la lisant, elle pouvait ou pas enthousiasmer quelqu'un ? L'histoire de Claude est une histoire vraie. C'est un des cas les plus étranges de la psychiatrie moderne. Pas de cadavres, pas de témoins, juste le sens de la victime. Une affaire glauque, quoi, comme tu les aimes. Et là, j'ai eu où ? Je n'ai pas le droit de dire. Pourquoi ? Bon, ça, j'ai contre moi les autres. Quels autres ? Un signalement ? Des signalements, ouais. Contradictoire. Est-ce que tu as déjà entendu parler de personnalités multiples ? Le premier qui me traite de personnalités, j'ai en même. Pour certains, c'est une femme, pour l'autre, c'est un homme. On est des personnes. Des personnes qui répondent tout au prénom de Claude. C'est pas plus cool pour moi ? Je te laisse encore te le faire parler, je le tue. Lequel d'entre vous a tué ? Donc je n'aurai pas la réponse à cette question, on tournera en rond. C'est pas lui qui décide de tuer. C'est le hasard. La victoire, c'est pas de tuer un monstre, mais de sortir de la guerre. Connaissez-vous le coupable ? Des dalles. Connais-t-on jamais quelqu'un ? Docteur. Ce qui m'agace, c'est le manque d'audace. Moi, c'est un truc qui m'a toujours agacé, c'est-à-dire le fait que les gens disent non facilement. Et moi, je leur dis tout le temps, vous ne pouvez pas essayer. Oui, il y a trois lettres aussi, mais ça provoque plus de choses. Et non, alors c'est toujours des excuses à dire non. Et je crois que dans tous les métiers, justement, quand on entreprend un métier, quelle que soit sa branche, le nom N-O-N est véritablement un empêcheur de créer, un empêcheur d'avancer. Et généralement, en fait, il intervient, il s'abat comme une guillotine sur vous quand vous faites quelque chose de neuf. comme si d'un coup, il ne fallait pas. Et la création, le principe de la création, c'est faire du neuf. C'est-à-dire, c'est le contraire de la copie. Et c'est vrai que dans notre métier, y compris dans le cinéma, beaucoup en ce moment, on passe son temps à copier, à faire des remakes, à faire des suites, à faire des... Tu vois, on n'est plus dans l'invention aujourd'hui. Et ça, ça m'agace par rapport au moment où j'ai commencé dans le métier où tout semblait plus possible qu'aujourd'hui. Je pense que pour les jeunes qui commencent aujourd'hui, à la fois, il y a des opportunités formidables, parce qu'on donne plus sa chance, finalement, aujourd'hui, aux jeunes qu'on me l'a donnés, parce qu'il y a aussi un jeunisme ambiant qui fait qu'on a envie de tout le temps... On a l'obsession de l'âge, alors que l'âge, en fait, est une source, en tout cas, d'expérience. Moi, j'en ai bénéficié. Avec Alain Delon, il m'a appris, il m'a fait prendre dix ans, en sept semaines de tournage avec lui, j'ai appris, j'ai fait des progrès de 10 ans, qu'on m'aurait apporté dix ans de métier. Donc, d'où l'importance de ses mentors. Et je pense qu'entre le mentor et celui qui arrive, qui est plein d'enthousiasme, etc., le principe du mentor, c'est pas de dire non à son disciple, si tu veux. C'est de lui montrer comment il peut arriver plus vite ou mieux, à ce qu'il fait, mais c'est pas de lui dire non. « Et si Jésus de Nazareth n'était pas mort sur la croix ? Et s'il avait eu un fils ? Oseriez-vous lire cette histoire ? » « Jésus de Nazareth n'était pas mort sur la croix ? » « Deux mille ans après, quelle vérité nous a-t-on cachés ? » Pour moi, le médium importe moins que l'histoire qu'on raconte. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'écris des romans, parce que j'ai une liberté totale dans les romans, que je n'ai plus sur le grand écran, par rapport à avant. Et donc, pour moi, avant, après, ne compte pas. Moi, ce qui compte, c'est le présent. Hier, c'est passé. Le présent, pour moi, c'est un synonyme de cadeau, si tu veux. Et donc, pour ça, c'est ce que j'essaye de sculpter avec les moyens du bord, quels qu'ils soient. Et le médium, encore une fois, n'importe pas. L'argent qu'on a pour faire les choses aussi n'importe pas. C'est plus l'histoire qu'on a envie de raconter, qu'on peut raconter là. Je pourrais la raconter là, si tu veux. Ça ne coûterait pas grand-chose à part notre temps à tous les deux. Et je crois que c'est ça qu'il faut dire aux jeunes qui vont regarder et à qui je vais peut-être donner, grâce à toi, envie de faire ce métier de raconteur d'histoire. C'est une histoire, c'est finalement ce qui est la meilleure expression de ce que l'homme peut apporter. regarde les fresques de Lascaux. C'est-à-dire qu'on raconte des histoires depuis... Avant de découvrir le feu, on racontait des histoires. Donc c'est dire si c'était un des besoins primaires de l'homme. Et ça, c'est toujours d'actualité. Je pense que ça restera toujours. ... ... ... ...